Moins de 48 heures après sa prestation de serment, le président intérimaire investi par le candonné battu à la présidentielle en Guinée-Bissau annonce sa démission. Cyprian Ocasama a expliqué dimanche à la presse que lui et ses gardes de corps ont reçu des menaces de mort. « J'ai démissionné, dit-il, pour éviter un bain de sang en Guinée-Bissau. » Le pays lusophone d'Afrique de l'Ouest avait depuis vendredi deux présidents rivaux. Une situation née de la confrontation toujours en cours entre les deux candidats au second tour de la présidence, celle du 29 décembre. Le candidat du PAIGC, l'ex-premier ministre Domingo Simoes Pereira, conteste toujours la victoire à la présidentielle attribuée par la commission électorale à un autre ex-premier ministre, l'opposant Umaru Sisoko Mbalo. M. Kassama avait été désigné vendredi soir comme président intérimaire par 54 députés du PAIGC sur un total de 102 à l'Assemblée nationale. Sans attendre une décision de la Cour suprême, M. Mbalo s'est fait quelques heures auparavant investir président de la République et s'est installé au palais présidentiel à Bissau. Sous-titrage ST' 501